ok c'est bon on est reparti tout va bien normalement on devrait pas avoir de problème de lag d'ici la fin de l'heure peut-être un petit peu mais sans plus alors j'en étais à j'ai sauvegardé tout va bien la barre de vie on va gâcher un peu de soin on va gâcher un soin on va pas utiliser les tentes pour l'instant tout va bien on s'inquiète pas personne n'a rien raté pendant les pubs on peut descendre mais je suis sûr qu'il y'a un truc là bibi j'étais pourtant sûr mais en fait il n'y a sautement rien et bien on continue oh non il y a des combats random j'ai pas vu dessous c'est vraiment random maintenant il y a un peu de tout le plus dangereux c'est c'est bibi mais vous voulez un flambeau il est le hold up ça c'est bibi qui l'a fait le hold up on a plein de gemmes ça sert à quoi les gemmes pas voir une description des objets là parce que le fond je vais me faire foutre je crois que c'est le premier dépôt du jeu je crois qu'il nous faut une compétence de glace donc sauter par dessus ça marche très bien aussi non il n'y a pas de script disons que je vais me casser la gueule tout va bien tout va bien il y a un vent très fort et violent on va encore se faire arnaquer c'est ça il existe un facebook sur ce jeu on va pas trop se spoiler pour l'instant nous sommes enfin sortis de la brume il n'y a rien de plus agréable que la lumière du soleil il y a un village là-bas on va acheter des tantes des oncles et toute la famille je crois bien que j'y suis déjà allé vous avez sûrement beaucoup voyagé tout ce que je connais du monde je l'ai lu dans des livres et Astarian l'a lu dans facebook vous connaissez peut-être ce village alors allons-y hé attends t'es une princesse tu comprends pas ce que ça veut dire on doit être poursuivi en ce moment et si on sait que t'es la princesse ça va être la panique mais qu'est-ce que tu dis la princesse n'a pas à se cacher il est complètement con ce con le mec il vient de pousser Jidan contre la fossée il essaye de trouver un moyen de se débarrasser de Jidan nous allons bientôt rentrer au château il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter t'es sûr ? et puis tu pourras être poli avec la princesse arrête de la tutoyer bah arrête de l'appeler brigand mais de quoi je me mêle papy ça te regarde pas et d'abord t'es qui toi pour me parler comme ça ? arrêtez c'est c'est immédiatement de plus Ténère je n'ai pas l'attention de retourner au château j'ai dit qu'on va avoir des infos complémentaires il semble que ça n'a pas tout lu bah Lugo j'ai oublié il est évident que mon prénom voilà quoi ça c'est une dague quand la lame a cette taille là c'est une dague si la lame est un peu plus longue c'est une épée courte encore plus longue j'ai une épée à deux mains mais si c'est plus petit qu'une dague c'est un couteau ah merci j'avais compris donc c'est une dague mais attention princesse même petite une arme est dangereuse très bien dorénavant je m'appellerai dague c'est select sur la manette je crois que depuis un petit moment Nintendo il a déjà touché ça n'existe plus trop daga qu'en pensez-vous Jidan ? je peux trouver mieux oh c'est cool daga ensuite il y a ta façon de parler il faudrait que tu parles d'une façon plus naturelle un peu comme moi quand je dis papy bah c'est papy c'est pas le vieux très bien je ferai de mon mieux non non il faut dire Bibi qu'est-ce que t'aurais dit ? je devrais essayer je vais essayer ah oui je vais essayer essayer daga c'est impeccable bon ben on y va ça va être la touche plus ou moins dans le genre appuyer sur tous les boutons et faisons de la merde vous êtes prêts ? cherchons le wikopédia tous ensemble c'est celui-là c'est celui-là ça c'est la carte je touche plus ah oui pendant la touche plus je peux être invincible je peux faire des dégâts mag je peux faire un mode rapide et j'ai pas de combat aléatoire je peux tricher c'est trop bien c'est ça mon wikopédia ça c'est la carte ça c'est pour se dépasser d'accord ça c'est pour se dépasser aussi ça c'est pour rien du tout merde j'ai appelé le wikop qu'est-ce que tu veux j'ai appuie sur tous les boutons ma plaid ne m'applique pour rien pardon on va sur quoi les boutons comme ça il n'y a pas le wikopédia dans le menu c'est la config ATB attend c'est nickel c'est ce que j'ai dit placement marché pour moi message de terrain vitesse de combat quand même icône ici icône là-bas vibration on touche pas au menu ça c'est la carte mais la carte ça c'est les cartes c'est pas la carte position état je me barre là-bas il y a un truc c'est la porte sud qui est au nord déjà l'objectif c'est d'aller au village ça va déjà pas mal le truc me dit que le mog me fait sauvegarder ou truc il dit pas le wikopédia je relirai le wikopédia hors live sur wikipédia vous ferez le goût les araignées je vais voler les araignées je vais voler une potion pourquoi j'ai grenat là c'est quoi je vais lire on parle des cons ça marche merde c'est pas des insectes ils ont la compétence troisième oeil il y a encore vivant on peut pas dire c'est tous les deux vivants trop du cul ah ça kpv quand même ça kpv il y en a un qui est tombé j'utilise mon troisième oeil même si je veux pas il y a des gemmes et une tente ouais mais ils me donnent que des potions c'est chiant on va aller acheter des tentes stener il t'est pas arrivé un truc là ah non t'es en train de combattre c'est pas que ça c'est juste que je sache deux choses comment maîtriser la furie et tout c'est une grosse terre ne vous inquiétez pas attendez il y a un truc là il y a une ombre regardez ça bouge je gâche un peu parce que je vais faire quelques combats du coup du coup tu pourras savoir c'est quoi qu'elle touche putain de piton qu'il s'a pas de la magie l'âme ah je peux pas le faire sur tout le monde c'est de gommage vas-y mitraillette faut que je remette ah ouais ils vont mourir on commence à avoir pas mal de pénis quand même on est sur des 15 de dégâts sur les 300 on est pas mal après rambo voici mambo de toute façon il va falloir aussi que j'apprenne c'est à quoi sert tel ou tel objet un renais c'est bien il faudrait plein en fait des tentes des renais moins de potions maintenant parce que j'ai pas même du contraire pour l'instant dadguck et son taf alors est-ce que ça ça compte pour le village ou pas c'est juste une montagne de merde ça ne compte pas j'ai mis un vite qu'à son doux on n'est pas la bienvenue dans cette montagne je vais piquer oups ha ha et là c'est en hauteur Il y a plein de lieux, il y a une porte là-haut, il y a une montagne à escalier. Evidemment comme je change de lieu tous les deux secondes, j'ai un peu de changement qui est-ce que c'est le meilleur croiseur ? Je suis en position en combat ! Merde ! Je ne sais pas ce que je vous dis ! Même pas mal ! C'est le dernier brasier, on va pouvoir aller se reposer à l'oubert. On va récupérer trois temps. Ah t'es en trance ! Je vais pouvoir mettre une grosse pause pour savoir. Oh quelle trance incroyable ! On l'a tous vu ! A part changer les jouets en rose, pour l'instant... J'ai plein de thunes, on est bon ! Déjà on a changé la position de combat ! Tu reviens là-haut toi ! Beaucoup mieux ainsi ! Bonjour ! Oh ! Un moulin ! Oui, l'auberge est par là ! On va déjà se coucher ! Je veux aller voir le moulin moi ! Je comprends, mais pour l'instant on va à l'auberge. On va décider de ce qu'on va faire ensuite ! On va décider de ce qu'on va faire ensuite ! J'ai plus d'idées que ceux énoncés en tout cas ! T'as vu ? Ouiiii ! Dali, le village retiré ! On sera d'éviter les pigeons ! Nya ! Nya ! Nya ! Nya ! Hé ! Tu dors ! T'as pas d'un moulin ! Tu dors ! T'as pas de lignée si tu veux ! Il y en a quoi ! Euh... Pardon ! Euh... Où il dort ! Hé ! Papi ! Ça se fait pas de dévisager les jolies filles comme ça ! Ah non ! C'est pas la demoiselle ! Enfin ! La chambre est pas ici ! Je vous en prie ! Nidane ! Où se trouve ma chambre ? Bah là ! On a tous la même ! Je peux pas partager ma chambre avec tes hommes ! Je comprends ! Mais cette auberge n'a qu'une chambre ! Allez ! On y va ! On a tous dormi dans le même temps ! T'es pas chier ! Avant de dormir, je voudrais que tu me lignes ! Ce que tu voulais faire en partant du château ! Si tout s'était bien passé, l'aérothéâtre serait... À l'un de blume de l'autre côté de la frontière ! Tu voulais carrément quitter le royaume ! Bien caché sur l'aérothéâtre, tu passais la porte de suite sans problème, c'est clair ! Mais maintenant, on n'a plus qu'à passer à pied ! On est passé la frontière ! Jidan, écoutez-moi ! Je dois à tout prix aller à Lindblum ! Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais... Mais... Pas de problème ! Je t'emmènerai à Lindblum ! Comment ? Tu ne peux pas continuer à écouter ces bêtises sans rien dire ! Princesse ! Vous ne pouvez pas croire un tel individu ! Il va vous mettre en danger tout comme à la forêt maudite ! C'est ma mère qui m'a... Qui nous a foutu dans la merde ! Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous devrez rentrer au château avec moi ! Il me semble que ce n'est pas moi qui ai pas pu aller à son secours ! On a un coffre à côté des lits ! Bref de ballardage ! Daga vient avec moi ! T'en ai trop ! Ma mission était et sera de ramener la princesse ! Très bien ! Et comment tu comptes rentrer au château ? Euh... Je dois réfléchir ! Pas vrai ! Je voulais voir le moulin moi ! Mwaaaah ! Je l'ai mis ! Je n'en peux plus ! Il faut dire que tu es saoulant papy ! Quoi ?! On va dormir nous aussi ! Et c'est gratuit ! J'ai bien fait de fermer un tout petit peu quand même ! Quelle belle voix ! Qui chante ! Qui chante ! Ouiiii ! Encore un mystère à éclaircir ! T'avais jamais entendu cette chanson ! C'est toi qui chantais ? Dites-t-il dans ce gratton des fesses ! Il faut déjà tous lever ! J'ai plus qu'à aller les chercher ! D'abord le coffre ! Après le time event ! Les antidotes ! Bibi perturbée ! Courage de la gueule ! Euh... C'est un moulin quoi ! Euh... Pourquoi ? Tout le monde m'évite ! C'est un 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 ! Ah merde ! On n'a pas de Dagger ! Oh ! On avait Dagger ! La bibliothèque du Dali Hotel ! Comment gagner un million de Gives ? S'amuser en étant riche ! Tu t'en mets plein les poches d'œufs ! Livre à votre disposition ! Bah ouais ! Bon y'a rien quoi ! C'est comme les trucs sur internet ! Gagner une fortune en seulement deux semaines ! J'ai commencé par investir 10 euros sur un type que je connaissais même pas ! Depuis ! Je me fais plus avoir ! Et du coup je ne perds plus d'argent ! Comme je ne perds plus d'argent ! Je gagne les 1 millions ! Sans problème ! Merci Monsieur Arnaque ! Eh mais c'est... Un Coloroscope ! Il y a eu beaucoup de succès à Lune Blume ! Il fait quelques temps ! Mais ça a pas duré ! Le Coloroscope pour T-Gives ! Vous êtes... Dans la Mer ! Dix Gives ! La chance ! Il est des jours où l'on se souvient du passé ! Vous retrouverez des paysages connus ! Vous recouterez au plat de votre enfance ! Vous trouverez des objets identiques à ceux perdus ! Vous reverrez un vieil ami ! Il est parfois bon de se rappeler du passé ! Est-ce que ça te spoil le jeu ou pas ? Parce que là... Il est parfois bon de se rappeler du passé ! Vous retrouverez des objets identiques à ceux perdus ! Vous reverrez un vieil ami ! Aujourd'hui votre couleur porte-bonheur... C'est le jaune ! Ça tombe bien ! J'ai du jaune ! Mais je vous dis pas à quel endroit ! Achetez votre pierre porte-bonheur ! Nous en avons de toutes les couleurs ! Cœur blanc, cœur blanc, cœur blanc, cœur blanc ! Notre magasin est juste à côté de la gare du quartier théâtral de Lindblom ! J'crois bien que j'en ai entendu parler ! Ben dis donc pour des guides ! Qu'est-ce qu'on s'est fait chier ! Courage, la gare ! Et maintenant... D'accord... Que se passe-t-il au château ? Il doit régner une grande agitation ! Tout de même... Mère n'aurait pas pu me faire donner le canon... Pour me sauver ! Il doit y avoir des blessés... Tant chez les nobles que chez les autres ! J'aurais préféré qu'il n'en ait pas ! Il y a même des blessés graves... Dans la forêt maudite ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu me gênes ! Dégage ! Des guerres pires... Oh je vous en prie de... Non... Pardon... Les jeunes d'aujourd'hui je vous jure ! Non... Elle a piqué mon coffre ! Mais que faites-vous donc ? C'est une princesse... Elle ne le sait pas quand même ça ? Mais tu vois donc pas ! Ça retire la vermine ! Ils sont au-dessus des légumes ! Comme toi ! Dégage ! Vous tuez donc des insectes ? La belle affaire ! La belle affaire ! C'est bestiole ! C'est comme les monstres ! Si on ne fait rien, on ne peut plus fourguer nos légumes ! Fourguer ? Tiens ! Un de moins ! Ah ! C'est un peluche ! C'est nourris donc de légumes ! Tu veux bien ? T'es sûr ? Il ne faut pas être normal pour aimer ces vestioles ! Je n'en savais rien ! On n'en a encore jamais vus ! Jondis de faire attention à ma façons de parler ! Je dira vraiment c'est même pas donner ceux que je n'aime pas ! Un, deux, trois ! NYoYoYo ! Quoi ? Je downs ! Non mais ça ne va pas la tête ! Tiens t'as une lettre pour toi ! Une lettre de Moogis ? Il aime pas trop, mais je vais la lire. Un dingue volant est venu me casser la figure et m'a congelé quand j'ai vu Steelskin. Rimpulse to skin ! Il manque un peu libre du quoi. Passé de juste à côté de moi, j'étais toujours pris dans la glace. Ce sale petit ne s'est même pas arrêté ! Mais bon, de toute façon, même s'il m'avait parlé, j'aurais pas pu lui répondre. Il n'arrive pas à croire au fait que Steelskin est de nouveau parti en voyage. J'attends des nouvelles avec impatience. Oh bah... Il y a longtemps que j'ai perdu le courrier. Monsieur le chat, hein. D'accord. Bah... Miaou aussi, hein. Oh... Le chat. On l'a vu tout à l'heure. On vient de le laisser. Laisse-lui dessus, la vie. Oh, c'est toi. Qu'est-ce que je dois faire ? J'aime pas baisser les bras, mais tout le monde s'est enrichi sauf moi. Qu'est-ce que j'y pense ? Le client est un AV1 ? Il en repart, je n'aurais pas l'air de baisser les bras. C'est pas le chat, en fait. A moins que c'est l'aubergiste, le chat et le chat l'aubergiste. J'ai pas très bien compris. Bonjour. J'avais du stuff. Bienvenue. Ouah, une dague. Une dague magique. La flamberge. Il est déjà utilisé, tout va bien. Il n'y a pas de changement de stat, tout va bien. L'épée en fer. Le bâton. Le... Le méga canne. Mâche canne, pardon. Un poignet. Le couerniette. Le paracoup. Je possède un et je ne l'utilise même pas, non mais c'est nul. Le cuirot. Le Robin Hood. Le gomme armé. Le R1. Que de faire ? Avec elle, tu peux tout faire. Ha, 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 ha. Du cuir, cuir moustache. La soirée. L'air et les murs. Alors, on va s'acheter des trucs ultra pétés, cheatés de ces morts. Je crois que l'épée de fer, on peut tout faire, évidemment. Je vais le prendre tout de suite. Merci. Euh... Le cuir miette. J'en ai un. Je vais en acheter probablement deux autres. J'ai dit deux, pas onze ! Le paracoup. J'en possède déjà un, donc c'est bon. Le cuirot. Tout va bien. Le Robin Hood. Je vais en prendre trois. Je vais en prendre trois. Le cuir, c'est bon. La soirée. J'en ai deux. Et j'en utilise un. Je vais pouvoir un truc. Et ce sera tout. Ce sera tout, madame. Merci madame. Apparemment, vous jouez aux cartes aussi, mais rien à foutre. Je ferai entre deux sauvegardes. D'accord. Alors, on va pouvoir regarder mon équipement pour vérifier si je peux remplacer ma dague magique. Je ne pense pas. Le cuirot, je peux le remplacer par le Robin Hood et avoir Orphée et Tonifiant. C'est très bien. Mon hold-up, je peux le remplacer par le cuirniette. Parce que je possède déjà le... Le cuir, on n'y touche pas. Et euh... J'en ai rien du tout derrière. Au niveau du stop, on est... Euh... On n'est pas mal. Evidemment, on va gâcher beaucoup de points. Petit d'Orphée. On se trouve là. On se trouve. On est où, techniquement ? On est bon. On est bon. On est 4 et 4 et 3, c'est bon. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Et j'ai tout ce qu'il faut, à part 3ème oeil, mais il me faut l'équipement approprié. Ok. De toute façon, je ne vais pas rien faire d'autre. Il ne me reste plus que 2 points. Petit à petit, il va falloir que je m'adapte. Attends, je peux être tout actif. Panique, 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 panique. Ah, sûrement un. Un quoi ? Un quoi ? Un qu'est-ce qui qu'est-ce ? Je suis sûr que c'en est un. Un quoi ? Je suis le chef de ce village. Et vous, vous êtes qui ? On est de passage. J'ai beaucoup de travail. Sortez d'ici tout de suite. Un gamin, euh... Sortez, j'ai dit. Il n'y a plus. Maisons avec une tête de mort. C'est bon signe. La preuve, il y a de l'event. Encore un effort, daga. Elle continue d'emmerder la vieille ? Je me suis fait regarder étrangement. Je vais essayer de parler normalement avec cette jeune fille. Bienvenue. Excusez-moi. Pourrions-nous bavarder un instant ? Hein ? Je suis de l'accord. Que puis-je dire ? Montrer les produits. Je... Eve ! Yasha, il y a des clients. Ouais, je voulais te dire un truc, super truc. Un super truc ? Tu vois bien que je travaille. Ah, euh, non, vous occupez pas de moi. C'est une bonne occasion d'entendre des gens parler normalement. Désolé. Eh ben... Un court. Menu. Lamuse-gueule, 8 gifs. Les légumes sont épuisés. La salade de potiron est épuisée. La patate à l'eau et kanji. La prochaine, 8 gifs. Les cornichons... 6 cornichons de Lindblum, 8 gifs. La maison ne fait pas crédit. On va mettre un toucheur. C'est la première fois que j'en vois un bouger. Mais vous pouvez pas rentrer ! Désolé, mais nous sommes pas ouverts. Vous avez aimé un remède ? Euh... Merci. T'aurais pas vu passer... T'aurais pas vu passer une fille aux cheveux longs, pardon. Non ! D'accord. Mes cheveux rouges. j'ai vu le moulin je n'ai pas bibi je pense que ce n'est pas la peine de monter la garde enfin je veux dire je peux monter on ne va pas approcher de ces coffres tant que le moulin tournera je ne sais pas ça ne va pas passer par là ah oui mais ça tourne encore mais non mais descend j'ai obtenu un bélier ça prend 11 signes astrologiques c'est quoi le bélier est-ce que j'ai acheté de l'équipement pour rien non vraiment ça a l'air d'être un gros trésor un fondantif trésor national un billet c'est un un faux la carte on ne va pas se perdre le bélier il était 12 mini divinités qui voulaient gagner le coeur de la vierge pour ce faire pour ce faire le bélier parti vers l'est c'est vraiment ça la tête vraiment on est tapoté Bâche dans son sommeil mais Bâche c'est FF12 alors si il y a 12 divinités qui veulent choper une vierge sachant que la vierge est censée être une des 12 signes astrologiques ça veut dire qu'il y a du serpenteur dans le coin le bélier est un truc pour renforcer les portes le bélier est un animal poil tu vois chacun sa description et puis je suis bélier bon bah Bibi ça va ? hé Bibi qu'est-ce que tu fais ? Tidane je réfléchis ah ? t'as une copine c'est ça ? non pas du tout bah t'aimes pas les filles ? si je n'y ai jamais pensé les idées mal placées c'est pas pour les gamins moi j'y pense tout le temps les idées mal placées c'est plus pour les brigands en fait j'ai pas mal de succès à l'Inbloom avec ma queue si t'as des questions n'hésite pas à venir me voir merci pour le moment on doit décider de ce qu'on va faire je vais chercher Daga et Papy tu es bien retourné à l'auberge ? oh oui qu'est-ce que tu as regardé ? le moulin connard euh j'ai entendu comme un quoi ? ça ressemble à un chocobo mais chocobo c'est quoi un chocobo ? chocobo ? tain tain hein je me fiche de Stenner mais j'aimerais bien retrouver Daga active time event Bibi est en train de se faire cramer oui encore le chat qu'est-ce qu'il a le chat ? c'est l'aubergiste j'ai été surpris ça on peut le dire ensuite je l'ai confié au jeune PAUVE MERDE maintenant il faut que je me tienne tranquille jusqu'au départ des autres il nous revient on doit faire semblant de dormir vite je dois avouer effectivement que l'aubergiste c'est une pauvre merde même le chat est plus intelligent que lui merci Starian pour ce passage évidemment c'est pour l'aubergiste imagine voilà et le pire c'est que le jeu est en train de dire c'est de la faute du chat quoi qu'est-ce qu'il y a ? tu crois que ça peut courir ? j'adore les chocobo et si tu écoutes comme ça ? écoute il y a effectivement un chocobo je peux pas prendre le coffre il y a un an il y avait que des champs et ils ont détruit pour dessiner ce truc tu te coupes volantes connard il y a vraiment la vieille qui m'empêche de récupérer le coffre une fille ? j'en avais une mais elle est repartie je peux pas partir tout seul euh ouais alors désolé mais je crois que il y a mon modo qui... enfin mon modo c'est le mode auto c'est pas méchant donc voilà donc essaye de jouer un peu sur les mots pour éviter que tu te fasses blâmer comme un débile bon il a l'air d'y avoir une soucoupe volante hein il y a des... personne n'est revenu il y a des trucs cachés partout on va pas s'emmerder dessus on voit pas le coffre ici il est caché derrière putain tout ça pour une potion le truc est super bien caché et c'était qu'une potion de merde c'est pas grave si ça passait pas c'était pour dire de la merde c'est pas grave minou 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 tchouuuu oh ! quel enfoiré hein le daily hotel vous propose un excellent petit déjeuner pour 20 litres de l'eau du puits des oeufs frais et les légumes du jardin le menu n'est pas contractuel ah d'accord il va y avoir des trucs intéressants Dylan ! oui c'est moi mais qu'est-ce que tu regardais ? t'es toute rouge t'as trop chaud ? je... non rien ça va bien c'est bizarre pourquoi euh... mes compagnons me cachent des trucs quoi ? c'est ça tu parlais plus de la même façon c'est pas encore ça mais... c'est bien merci sur la scène aussi je m'en suis bien sorti non ? c'est vrai j'ai vu que tu savais bien mentir hein moi une menteuse ? quel mal appris je raffole des oeuvres de Lord Aeon je les ai toutes vues je veux être ton oisillon et l'une de mes favorites j'en connais chacune les répliques quant à mon langage je vais te... montrer que je m'en souviens hé c'est bon on te fâche pas une chance sur deux ça va j'ai compris oui une princesse n'est pas une menteuse je dois réfléchir à ce qu'on va faire tu veux bien rentrer à l'auberge ? et toi tu ne viens pas ? je te rejoins de suite d'accord à tout de suite tu es vraiment une fille de la rue tu continues comme ça même de l'autre côté de la frontière merci c'était très agréable bon ça c'est pas bon au revoir conseil quand vous trouvez une arme ou une protection de bonne qualité pensez à modifier votre équipement n'y a-t-il pas une compétence que vous ayez bientôt acquise ? quand vous avez appris une compétence vous hésitez à changer l'équipement ou à jeter un objet mais si l'argent vient à manquer vous n'hésitez pas à revendre un objet inutile la vie commerciale pour avoir plus d'informations sur les marchandises d'un magasin appuyez sur moins par exemple la dague magique qui fait notre fierté donne effet supplémentaire mutisme pour pouvoir utiliser les effets supplémentaires d'un... oh putain attendez il y a un problème j'ai un problème pour pouvoir utiliser les effets supplémentaires d'un objet il faudrait utiliser un problème vous jouez aux cartes ? j'en suis venu à me demander si le premier caractère qu'il y a sur les cartes ne désignait pas la force et l'attaque et si le troisième et le quatrième ne correspondent pas à la défense mais je n'ai pas d'idée pour le second attendez-vous à moi à la mesure Y c'est vous ? 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 vous voulez jouer ? non 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 pas le temps mais prenez votre temps mais prenez votre temps mais non j'en ai pas ! j'ai pas compris aaaah je vais oublier ce ténère et je vais retourner à l'auberge je crois que j'ai un petit côté pour dire qu'il y a des gars ouh mais les gars ah mais il y a des gars je vous en prie de m'excuser se dit pardon vous se dit tu et nous se dit on c'est dur c'est bien traduit en français imaginez la politesse de la campagne au Japon on a le retour derrière là donc il a oublié ce ténère mais t'as pas remarqué qu'il manquait quelqu'un quand même ? ça va ? j'ai pas été trop long j'ai prévenu Bibi je devrais pas tarder comment tu trouves ce village ? j'étais jamais sorti du château non ? les enfants ont l'air si heureux il y a plein de choses que je ne connais pas et c'est la première fois que je peux aller où je veux mais... pourquoi y a-t-il que des enfants ? ah bah voilà une réflexion très intelligente parce que je crois qu'il y a au moins 8 enfants une vieille et un aubergiste et un chat et notre mode c'est tout c'est vrai avant j'aurais dit que les adultes étaient dans les champs il n'y en a qu'un tout petit ? exactement et comme par hasard il y a un gros cercle bizarre qui a niqué ce fameux champ coïncidence enlèvement je pensais que c'était des vaches mais apparemment dans ce jeu là c'est plutôt des humains j'aime bien kidnapper des extraterrestres il se passe des trucs bizarres ici dès que Bibi sera revenu on partira ah mais Bibi... Bibi... et d'autres beaux draps et pour Stenner on fait quoi ? Osef mais oui je suis con c'est un adulte il pourrait être victime et trouver une solution pour passer la porte sud sans lui c'est toi que les gardes cherchent donc si on te cache bien ça devrait aller puisqu'on est pas en guerre même si le vieux est pas là tant que je suis là tout va bien Stenner au service de sa majesté les bûches sont rangées euh... ils sont rangées euh... qu'est-ce que je vais avoir d'autres pour vous aider ? c'est à moi de faire le ménage ne vous en mêlez pas euh... désolé mais... ainsi tout sera fini plus vite et vous pourrez me présenter votre père ou quelqu'un d'autre qui puisse m'aider mon père ne rentrera pas avant la nuit ici tout le monde travaille personne ne viendra journée c'est un magasin ouvert la nuit quoi je pensais que la taverne serait le meilleur endroit pour avoir des infos c'est pas une taverne et d'un coup c'est un truc de remède et puis c'est pas là où il y a la tête de mort dessus excusez moi je n'ai pas besoin d'un adulte je voudrais très bien vous le demander j'aurais voulu connaitre les moyens de transport disponibles aéronef, charrettes tout est bon pour moi là vous avez deux pieds deux jambes et ben ça suffisant il doit conduire une importante personne au château j'ai besoin de votre aide vous venez du château ? sortez les fourches on aime pas le château ouais j'ai pas une grosse armure j'ai l'écusson sur moi quoi merde je suis un brutos au service de sa majesté capitaine Adel... Albert Einstein voilà c'est ça Adelbert Steiner pour vous servir un brutos ah j'ai trouvé si vous venez du château je peux bien vous en parler allez voir au poste d'observation à côté du village grand-père Mauricio habite là-bas il s'occupe des problèmes de l'aéro cargo l'aéro cargo de truc un tel vaisseau vient jusqu'ici je vous remercie euh... euh... merci beaucoup pour le ménage euh... je vous en prie c'est à votre jour merci excusez-moi finalement j'ai pas trouvé grand-chose là-dedans j'ai rien vu de louche que la maison du roi je t'ennuie pas avec mes histoires de voleurs non pas du tout Bibi est toujours pas revenu je commence à m'inquiéter oui ça commence à faire long ça m'étonne pas de Stenner mais pour Bibi c'est bizarre bon je vais le chercher j'aime bien Stenner il est du genre que si une fille lui fait un clin d'oeil il vient ce soir avec une protection il se pointera il en armure effectivement c'est lui on l'a vu à l'épisode 1 dès qu'on lui dit non tout va bien il se barre et effectivement il s'est passé quelque chose genre le kidnapping d'une princesse par exemple bon euh... j'ai commencé à visiter vite fait encore la dernière fois le village en espérant qu'il n'y ait pas de long discours parce qu'on arrive à la fin de l'épisode au fait Bibi était là-bas tout à l'heure on dirait un chocobo qui crie il m'a dit qu'il avait entendu un chocobo par ici par ici il y a quelqu'un qui pleure ça vient de ce trou Bibi ? Didane ? Bibi c'est bien toi ? Où t'es ? Dans le trou codard ! T'es en sous-sol ? Tu peux bouger ? Tout à l'heure on m'a dit de pas bouger ! T'es blessé ? Non ? Bah bouge pas on arrive on va essayer de faire vite hein reste le calme d'accord ? Oui ! Qu'est-ce que c'est ? Il y a sûrement une entrée vers les souterrains il faut la trouver ! Oui ! On dirait un village tranquille mais... Oh le chocobo ! Alors euh... le puits est un souterrain et puis il va conduire au sous-sol mais je peux pas descendre par là il doit y avoir un passage quelque part dans le village Pourquoi les enfants font cul-cuit ? Oh regardez ! Ne serait-ce pas là ? Un accès au sous-sol ? Que j'avais vu tout à l'heure hein ! C'est pour ça que j'y repasse ! Le problème c'est que... Je pensais euh... sauver tout le monde très vite ! Euh... On va retourner à la boutique je crois que... Oui c'est bien la boutique ça ! On est d'accord ? Ah c'est la boutique ! C'est bon le mec ! Ah ah ! Au secours ! Y'a un pédophile qui rentre ! Il a pas le droit d'être de ce côté du comptoir ! Il doit y avoir Stenner à la rigueur ! Pas Stenner ! Stenner ! Mais c'est où tu caches ! Non ! Bon tant pis ! On va partir sur une bonne grosse sauvegarde ! Tranquille ! On va même faire une double sauvegarde parce que j'ai oublié que j'avais euh... Quelqu'un d'autre d'abord ! Hop ! Y'en a un nul ! Faut que je vérifie euh... Les équipements de... D'Aga qui a encore passé euh... Première ! Alors le bâton il manque des trucs ! Le cuirot peut être remplacé par le drobine ou les deux ! Pour augmenter plus de psy ! Et plus de death ! Non plus de protection ! Le hold up on s'en fout ! Donc on va pouvoir lui donner du psy, de l'esquive, de l'escarmouche ! La soirée on peut euh... Pas faire mieux ! Et on a rien pour pouvoir être nickel ! Bon alors ! Je te l'ai ! C'est pas belle d'avis ! Euh... Par contre les compétences de D'Aga c'est normal qu'il n'y a pas de trucs à tirer là ! Ça fait flipper hein ! Rien du tout ! A part des grosses invocations que je peux toujours pas faire parce qu'elle a que 56 de mana ! Il en faut 96 pour commencer à niquer des mères ! Ou alors il y a un truc qui permet de diviser par deux la mana nécessaire parce que waouh ! Elle est déjà niveau 6 et je peux toujours pas faire d'invocation de ouf good ! Et de marais ! Enfin bref ! Toujours il y a le team que je vais devoir m'arrêter là pour aujourd'hui ! On se retrouve du coup mercredi pour nos fameux à l'aventure compagnons sur Genshin Impact ! Que je connais très bien ça y a pas de problème ! Euh... De nouvelles events sont arrivées tout ça tout ça ! Donc euh... Vous apprendrez tout ça mercredi ! On se retrouve ensuite jeudi pour la suite des mésaventures d'un chialeur ! Je trahiarde la cathédrale pour essayer de débloquer the chest ! Et finir mon objectif que j'ai prévu pour faire une pause à ce let's play ! Enfin je sais pas ce que je vais en faire après derrière ! On se retrouve ensuite samedi pour la suite ! Enfin si on peut appeler ça une suite ! Euh... C'est un petit live bonus de Super Smash Bros Ultimate pour savoir justement et répondre à la question ! Qu'est-ce que je fais après pour les séances du samedi ? Parce que je continue du Super Smash Bros Ultimate mais cette fois euh... je fais les modes classiques et les modes pvp pour ceux qui veulent que je fasse du pvp ! Ou est-ce que je m'arrête là ? Mais en tout cas j'ai encore 2-3 esprits à libérer ! Voir le new... Le game plus là, le new game plus là tout ça ! Et euh... On verra ce que je vais en faire de Super Smash Bros parce que je risque de laguer beaucoup encore vu que c'est sur la Switch ! Mais enfin toujours est-il que malgré les lags je continue ce let's play de FF9 sur la Switch ! Avec entre autres le sauvetage de Bibi maintenant qu'on a sauvé la princesse ! On va dire à chaque épisode il y a quelqu'un qui se fait kidnapper et il faut le sauver ! C'est bien FF9 hein ! C'est très répétitif mais euh... Au moins c'est pas les mêmes persos qui sont kidnappés ! Peut-être que le prochain qui se fera kidnapper ce sera Stenner ! Ça sera euh... Prépasse but ça qu'il pense ! Euh... Merde je voulais dire ! Ouais ouais voilà ! Et j'oublie pas le wikupodia ! Pour essayer de comprendre ce qu'est la transe ! Et euh... C'est à peu près tout ! A quoi sert certains objets ! Parce qu'il y a des objets euh... Je sais pas quoi ça sert ! Voilà ! J'essaie de faire ça même si je vais être un petit peu occupé ! Parce que disons qu'aujourd'hui on m'a annoncé... Une petite bonne nouvelle ! Donc du coup je vais être très occupé pour les semaines à venir ! Jusqu'au... Jusqu'au moins septembre je vais être occupé ! Donc euh... Ça va être très difficile de trouver un peu de temps libre pour le wikupodia ! Mais je pense que... Le mardi soir ou je... Le vendredi soir j'essaierai de trouver quelque chose ! Un peu de temps pour voir ça ! Mais je promets rien ! Voilà ! Sur ce moi je vous dis bonnet plus plus ! Je vous sais Jean ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501